Ils ont dit, qui a dit ? Je vous ai communiqué encore une fois, je vous le dis. Attends, attends. Lors de la radiation, l'étinec de manière officielle, il parle de probité. L'étinec de manière officielle, d'un n'est sanctionné. Est-ce que vous avez lu le rapport du Conseil d'enquête ? Ah non. Vous avez lu le motif de la radiation. Ça c'est un décret politique. C'est un décret politique. C'est le président qui l'a signé. Est-ce qu'on vous a lu le rapport du Conseil d'enquête ? C'est une hiérarchie qui m'a transmetté. Ma hiérarchie, c'est opposée à ma radiation. Ah bon ? Oui. Le haut commandant de la gendarmerie. Le haut commandant de la gendarmerie. National. En fait, ce n'est pas le haut. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Je vais vous donner un problème. Ce genre de problème, on fait un rapport. C'est-à-dire, mon chef, mon chef, il a fait un rapport. Malheureusement, le rapport qui a été fait c'est-à-dire, le rapport qui a été fait, le rapport qui a été fait, la faute du capitaine qui a été fait. Le rapport qui a été fait, c'est le général du ministère des Forces armées. Je vais vous expliquer. Le rapport qui a été fait, mon chef a été fait un taux. Il a été sanctionné tel nombre de jours. Il a été remonté, remonté, remonté. Malheureusement, le général, même si vous voulez dire que le ministre, il est obligé de faire son taux. Le général, il est obligé de faire son taux. Pourquoi me remonté ce ministre ? Le général, il a un taux, il a fait un dossier de la loi. Non, non, il a dit. Si le général arrête à son taux, ça s'arrête là-bas. Non, non, arrête, je vais vous expliquer là. Vous savez, les généraux, malheureusement, l'armée sénégalaise, vous savez, un officier, vous écrapoyotez toute ta vie, après, on te met sous les ordres d'un politicien. Vous savez, il y a des ordres d'un politicien. Des politiciens ? Je vais vous expliquer. Quand le général veut mettre son taux, même s'il veut s'arrêter là, le ministre, il a 60 jours, le général, il a 45 jours, même si le général ne veut pas mettre ses 40 jours, si le ministre veut faire ses 60 jours, il met ses 60 jours. Pourquoi tu fais pas pareil ? On m'a proposé un conseil d'enquête. Quand je m'a proposé un conseil d'enquête, nous désignons cinq officiers de la gendarmerie. Quel est le rapporteur ? Quel est l'enquête ? Vous avez fait l'enquête ? Après, officiers, ils votaient. Les officiers, ils votaient. Ils, ils votaient si oui ou non, on doit me radier. Les officiers, à la majorité, ont dit non à ma radiation. Moi, ça me suffit. Parce que c'est eux qui me connaissent, c'est avec eux que je travaille. Un ministre des Forces armées, un président de la République, ils ne me connaissent pas. Ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts politiques. Et le haut comme zone ? Non, le haut commandant, comme je vous ai dit, le haut commandant, lui, il n'a rien à voir dans ça. Vous savez qu'est-ce que lui, il fait ? Ce qu'il fait, il désigne des officiers. Et même la désignation de ces officiers, c'est un arrêté du ministre. C'est-à-dire, peut-être, ça passe par le général. Comme nous l'avons, les gens ne sont pas libres. Non.